Salut tout le monde c'est Xelexo, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Wuthering Waves. Ça y est, le jeu sort enfin la semaine prochaine, G-7, il est temps de monter dans le train de la hype, tout comme les 31 587 087 personnes qui se sont déjà pré-enregistrées sur le jeu, quoique ça doit même être plus que ça maintenant si je réactualise, effectivement ça ne fait que augmenter. J'en fais toujours pas partie de ces pré-enregistrements, va falloir que je le fasse, certes. Bon j'avoue que j'ai un abonné, un coucou qui lui a, qui me vend bien le jeu pour me donner envie, et c'est vrai que j'étais un petit peu dubitatif sur ce qui pourrait ressembler de près et de loin à un clone Genshin Impact dans sa façon d'être, dans son marketing, dans son modèle économique, dans son système. Et puis le jeu a finalement quand même évolué entre les toutes premières images qu'ils nous ont été dévoilées, où t'avais juste l'impression que c'était Genshin Impact Beast, un genre de concurrent, comme pourraient y en avoir certains. Et puis ils ont retravaillé au niveau du gameplay, sur la première bêta, puis la deuxième aussi, close bêta, ils ont fait des modifications avec des retours de la communauté, pour essayer de trouver leur propre chemin. Et j'avoue qu'il y a des arguments, je comprends, qui peuvent donner envie de l'essayer. On va en parler brièvement ici, je pourrais peut-être vous faire une vidéo d'ailleurs des raisons, qui pourraient vous donner envie de tester au moins Wuthering Waves. Et clairement, dans les raisons qui en font partie, c'est toujours ce modèle économique qui est assez plaisant, puisque t'as pas spécialement besoin d'invoquer des personnages 5 étoiles pour clean le contenu. Tu peux le faire avec les personnages 4 étoiles qu'on te donne de base. C'est la même chose par exemple avec Astra, Knights of Veda, sur lequel je joue actuellement, il y a un modèle économique à la Genshin. Et donc oui, tu peux clean tout le contenu sans dépenser ta thune, en total free-to-play. Et ça, ça fait extrêmement plaisir pour un jeu de cette qualité. Et Wuthering Waves n'en fait pas exception, d'autant plus qu'il y a une composante de skill personnel du joueur qui rentre en compte avec un système de parade et des skives parfaites. Vous pouvez clean les boss sans jamais vous faire toucher. Alors je suis encore un petit peu dubitatif sur ce système, parce que je comprends qu'on peut dire oui, mais en fait, si tu te fais jamais toucher, tu peux clean le boss le plus fort du jeu sans te faire toucher, voilà. Je comprends, mais dès que tu mets un système de time attack avec un temps fixe, eh ben, on est quand même dans le système de power creep. C'est-à-dire que si t'as beau être bon joueur, prendre ton temps, esquiver tous les patterns du boss, ne jamais te faire toucher, mais qu'il te faut 11 minutes pour clean le boss et que tu n'as que 10 minutes de disponible, eh ben, au bout d'un moment, c'est que ton personnage manque de puissance. Donc il va falloir des doublons, il va te falloir d'une meilleure arme, il y aura peut-être des personnages qui vont le clean beaucoup plus rapidement. Donc ouais, je comprends, on va dire, l'argument, mais il y a aussi des contre-arguments qui fait que dès que tu mets un truc de time attack, t'es obligé de clean dans le temps imparti. Et ça, c'est à prendre dans la ligne de compte pour la progression des personnages également. Après, pour tout ce qui est histoire, aventure, exploration, ça, généralement, on n'a jamais vraiment besoin d'avoir de personnages compétitifs. Et toujours est-il que le gameplay dynamique style action RPG, il y a des facettes plutôt intéressantes, puisqu'on va jouer des teams de 3 persos, où on pourra switcher entre eux, et intégrer aussi des mécaniques lorsqu'on switch. Ça, c'est intéressant, il y a des personnages qui vont avoir des bonus quand ils rentrent sur le terrain ou quand ils quittent le terrain. Donc ça, c'est plutôt une facette bien intégrée, avec tout un système aussi d'attaques classiques, attaques puissantes, attaques aériennes et autres. Donc ça, on connaît, typiquement sur d'autres jeux, mais c'est bien de l'avoir pris. Après, on a les récompenses parce qu'ils ont atteint 30 millions. Autant vous dire que c'est du foutage de gueule. 30 millions de joueurs préinscrits, vous offrez ça ? Il y a des gens qui offrent plus pour 200 000 personnes, quoi. Ouais, c'est ridicule. Une arme 4 étoiles, c'est ridicule aussi, étant donné que vous allez invoquer dans ce jeu, et que c'est comme un peu Genshin. Vous allez invoquer sur le personnage, vous aurez aussi des armes. Donc forcément, au bout d'un moment, les armes 4 étoiles, tu devrais les avoir entièrement maxées, même si ça prendra du temps. Il y a un event quand même pour obtenir un écho 5 étoiles, et je vais rebondir là-dessus. L'écho 5 étoiles, c'est justement l'une des facettes qui peut me séduire aussi vis-à-vis de ce jeu. Parce qu'en fait, tous les monstres que tu affrontes dans le jeu ont une chance de faire tomber un écho. Et l'écho, c'est tout simplement un monstre de combat qui va te servir finalement de compétence supplémentaire. Et chaque écho a sa particularité. Et tu peux faire des builds de différents échos, puisque chaque écho a son coût. Et donc, tu te retrouves comme ça à accumuler tes échos. Et bien sûr, les échos rares seront plus difficiles à tomber. mais l'avantage, et ça pour moi, c'est un énorme avantage, c'est qu'il y a de la coop. Et que du coup, si jamais tu tues les monstres de ton monde, et que tu n'as pas eu la chance de looter des échos, du monstre que tu voulais, et bien, tu peux aller chez un pote et clean les monstres de son monde à lui. Et avoir une chance de looter l'écho chez son monde. Donc ça, dans son monde, c'est plutôt cool. Sachant qu'ils ont apparemment aussi ajouté un système de shiny. Ouais, pour tous les shiny huntings, je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Faire la collection de monstres, c'est toujours cool dans un jeu. Et en plus de ça, s'il y a des shiny, ça donne encore plus envie de farm. Comme quoi, c'est un truc qui ne demande pas grand chose. Mais parfois, ça peut juste tenir en haleine certains joueurs de dire, je veux le monstre en shiny. Et bien sûr, il sera possible de transférer le statut shiny. Et modifier les stats de l'écho en question si les stats ne vous correspondent pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, donc il y a pas mal de choses à savoir. Après, voilà, il y a des personnages. 4 étoiles sont suffisants pour le faire. Les 5 étoiles bannière standard. Les 5 étoiles limitées. Le seul reproche que j'ai à faire à ce système de personnages limités, c'est comme dans Genshin. C'est... Enfin, à la limite, si tu vas pull sur un personnage limité, si tu le pull pas au maximum de son potentiel et son arme au maximum de son potentiel, sachant que les armes, t'es obligé d'avoir l'arme limitée. Il n'y a pas de 75, 25 ou de 50, 50 sur la bannière d'armes. Ça, c'est déjà un bon point. Mais en gros, c'est quasiment impossible de l'avoir à son plein potentiel parce que généralement, les personnages limités, une fois qu'ils sont... Leur bannière est terminée. Et bien, tu peux te brosser Martine pour attendre un an de plus, quoi. Donc ça, c'est compliqué. Donc tu te rabats souvent sur des personnages de la bannière standard ou alors des personnages limités que tu ne joueras jamais à leur puissance maximum. Après, t'en as pas besoin pour clean le contenu du jeu, je le rappelle. Ce personnage est vraiment badass. En plus, c'est un personnage de foudre. Peut-être hero pour essayer de l'avoir, cela dit. Donc il y a des trucs qui me plaisent sur le jeu. Bien sûr, le visuel en fait partie. Le gameplay en fait partie. Les petites choses annexes également. A voir pour le contenu. Ça, c'est clairement... On va avoir du contenu similaire. J'adore ce personnage-là aussi, d'ailleurs. J'essaie de l'invoquer sur... C'est un personnage limité, justement. Il sera peut-être disponible dès le début en première bannière limitée. Ce sera incroyable. Donc ouais. Est-ce que je monte dans le train de la hype Wuthering Waves ? C'est dur. Parce que... En fait, les faiblesses de certains jeux vont se reporter aussi sur celui-là. Si vous êtes free-to-play, je pense que c'est l'une des meilleures possibilités d'apprécier un jeu entièrement gratuit. Et par rapport à la qualité proposée gratuitement, je trouve que toujours, ça, ça mérite d'être testé. Peu importe si vous aimez ou pas. Voilà. C'est vraiment, vraiment important. Il y a un event en cours, d'ailleurs, que je montrais juste avant. Pour récupérer un écho 5 étoiles. Je crois que vous avez jusqu'à début juin pour le récupérer. Sachant que le jeu sort le 23 mai, je crois. Donc, il vous reste un petit peu de temps. Mais voilà, on a les Home News Resonators. C'est le nom donné aux personnages. On n'est pas des bêtes. On va mettre ça en français, quand même. Voilà. Donc, ouais, on peut checker vite fait les persos parce qu'il y en a pour tous les styles. Badass, pas badass. J'ai cru qu'il y avait une erreur de typo. Je me suis dit, what the fuck ? Qu'est-ce qu'ils ont écrit, là ? Wow, l'écriture inclusive, quoi. Les résonateurs ou résonatrices ou résonateurs pluriels ou les résonatrices pluriels. Ouais, ça, c'est l'écriture inclusive qui n'existe qu'en français. Je pense qu'il faut virer quand même la personne qui s'occupe de la traduction du site officiel, là. Non ? Ouais, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais perdre son temps à écrire quelque chose d'aussi long et compliqué pour le peu de changements que ça apporte et, dans la même occasion, faire une erreur d'orthographe sur accueil sur un site officiel avec plus de 31 millions de personnes, c'est quand même assez culotté de rajouter de la typo en plus pour faire une erreur de primaire. Ouais, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Donc, allons dans les résonateurs tritricius. Il y a... Il y a... Les lignes asiatiques, ce n'est pas facile à prononcer. Wanglong. J'espère que je ne le corche pas trop. Gameplay plutôt style aérien. Ouais, un peu genre toaikwendo aérien. Très... Très voltigeur. Ah, qui est à côté, là. Voilà. Verina, personnage healer. 5 étoiles, de base. Généralement, c'est des personnages qui sont utiles dans la team à haut level. Vraiment à bas level. Jiangsin, plutôt style moine en termes de gameplay, combat main-nue. Personnage très polyvalent. Vortex, en termes d'ultime. Très utile, du coup, pour paquer les monstres. Un peu moins sur les boss. Mais généralement, un personnage qui s'apprête très bien. Taoki. Qui plaira ou pas, selon la fanbase. Yuan Yu, pareil. Personnage corps à corps. Combat au point électrique. Dungeon. Mortify, on a plein de personnages. Sanwa. Je crois qu'elle est offerte au bout des... Récompense de connexion, là. Quand vous connectez, pendant 7 jours, vous avez le perso offert. Baysy, personnage offert. Healeuse, de base. Du coup, ça vous permet d'avoir 2 heals pour quand vous aurez besoin de faire 2-3 teams différentes, là. C'est toujours top. Tixia, gunner, gratuite aussi. Et Yang Yang. Yang Yang. Oui, Yang Yang. Personnage gratuit aussi, d'ailleurs. Plutôt stylé, basique, je crois. On n'a pas... On n'a pas quel charreau, là-dessus. Quel charreau, il n'est pas représenté. Bon, le personnage électrique que je voulais sur la bannière standard, il n'y est pas... Bon, même pas, on ne peut pas se le mater, là. Il y a encore... Ah, mais si, c'est OK. Parce que je n'ai pas switché. Alto, il n'y avait pas tout. Ah, il est là ! Il est là ! Quel charreau ! Ouais, personnage 5 étoiles sur la bannière standard qui a une transformation sur son ultime. Personnage de foudre. Autant redire que ça envoie, quand même. Ouais, je... Ouais, c'est sûr. On ne peut pas s'empêcher de penser à... C'est Phyllos ! Mais bon. Ouais, on a... On a le perso de base aussi, en masculin, féminin. OK ! Ouais ! Je vais tester. Comptez sur moi pour faire des streams Wuthering Waves. Est-ce que... Je vous fais des vidéos... Quel personnage 5 étoiles de la bannière standard choisir ? Quelle arme 5 étoiles qui nous est offerte choisir ? Quel personnage re-roll ? Tout ce genre de vidéos ? J'en ai regardé hier parce que je n'ai pas pu tester les CBT 1 et 2. Je m'étais inscrit et je n'ai pas été sélectionné. J'avais regardé de loin et je me suis dit bon, il y a d'autres choses qui m'intéressent pour l'instant. Mais j'ai envie quand même de tester ce jeu par rapport à sa qualité. Ça vaut le coup. On free to play peut tout se permettre. Et puis, par la même occasion... Ah, mais pourquoi il s'appelle Ling Yang, là, ici ? Intéressant. Je bégais là-dessus. Wang Long s'appelle Ling Yang. Non, Wang Long, ok, c'est... C'est le... Le clan ! Littéralement, Wang Long. Je me disais, c'est bizarre. Ling Yang, c'est Ling Yang. Wang Long... C'est bon, ne tapez pas. J'ai dit, j'ai rattrapé mon retard actuellement aussi. Depuis deux jours, là, je consomme plein de vidéos sur le jeu histoire de me mettre à jour. J'avoue que... Tu as aussi ma télé-vidéo Rirol, les trucs d'armes et tout. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que je vois sur YouTube. Même au plus haut point, je trouve qu'il y a des très très mauvais conseils qui sont vus par des vidéos qui ont genre 200 000 ou 300 000 vues et que je trouve que c'est des très mauvais conseils pour un jeu qui a ce modèle économique-là. Surtout là, moi, qui sort d'Astra, qui fonctionne pareil. Il y a des très bons conseils. Il y en a d'autres, c'est... Je ne conseillerais pas de faire ça parce que les free-to-play, ils vont se remorder les doigts. Encore une fois, les gens, parfois, ne se rendent pas compte qu'ils s'adressent à un public large et qu'il y a des gens qui dépensent énormément de thunes et qui, du coup, n'auront pas du tout les mêmes problèmes qu'un mec qui ne dépense absolument pas d'argent dans le jeu. Il va y aller un total free-to-play qui ne rencontrera pas la même difficulté. Quelqu'un qui aura full doublon sur un personnage, bien évidemment. Voilà pour cette petite vidéo. Donc, oui. Page d'asseuil. Page d'asseuil représente Let's Go Wuzzering Waves dans moins d'une semaine. On testera. On verra. Est-ce que le feeling de gameplay sera aussi excitant qu'on nous le promet au travers des trailers et autres ? Ça a l'air. Ça a l'air dynamique. Ou est-ce que, finalement, au bout de quelques heures, ça sera déjà redondant ? Je pense qu'il y aura forcément une première très agréable surprise de découverte. Le temps d'apprendre tout ce qui va être pattern de boss et autres. Sachant que le jeu, bah voilà, change le truc qu'ils veulent. Pareil, petite monture aussi, ça fait plaisir. Si on peut corriger certains gros défauts que je trouve dans Genshin. D'ailleurs, j'espère qu'ils ne vont pas utiliser l'écriture inclusive dans le jeu parce que sinon, on va se taper des lignes de texte, mon gars, en français. On va avoir des lignes de dialogue, ça va faire la moitié de l'écran. On n'est pas sortis. Aïe, aïe. Allez, tchou tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien. Et puis, bah, let's go pour les petits peu de vidéos ou The Ringwaves, là. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada